Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce que je vais vous parler de Pearl Adora. C'est un jeu stratégique, un jeu tactique et un jeu de majorité dans lequel vous allez devoir tenter de ricoter des perles. Dans Pearl Adora, on va devoir placer des plongeurs autour des fermes perlières et essayer d'avoir la majorité pour pouvoir gagner la partie. Comment ça va se passer ? On va avoir un paravent derrière lequel on va placer ces plongeurs. Ces plongeurs sont d'une valeur de 1 jusqu'à 5 mais lorsqu'on en sélectionne 1, on peut le poser sur le plateau et on le pose face cachée. Une autre action possible, c'est de prendre des petits bouts de bois, les pontons et de faire des séparations. A quoi ça sert ? Et bien tout simplement, au fur et à mesure qu'on va placer plongeurs et pontons, on va de plus en plus remplir la carte et quand elle sera remplie, quand plus aucun joueur ne pourra placer ni plongeurs ni pontons, on va compter les majorités. Là où ça devient intéressant, c'est que les majorités, ce n'est pas le nombre de tuiles autour d'une ferme perlière. Ça va être une zone complète délimitée par les pontons et c'est la valeur totale des plongeurs à l'intérieur de cette zone qui compte. Si par exemple un joueur a mis 4 plongeurs de niveau 1 mais un adversaire a mis un plongeur de niveau 5, c'est celui de niveau 5 qui va remporter toutes les perles de la zone. Et créer des zones, ça a un intérêt parce que ça permet de séparer les fermes. Il y en a plusieurs sur le plateau, donc si on ne décide pas de les séparer, elles vont toutes aller au joueur qui aura la majorité. Donc là, ça commence à être un peu tricky, il faut commencer à réfléchir en se disant ce qu'on peut séparer. Évidemment, en faisant ça, on ouvre des stratégies où les autres joueurs vont pouvoir utiliser aussi des pontons pour isoler nos plongeurs par exemple. Donc à son tour, on peut placer soit un plongeur, soit deux pontons. On fait une succession de tours jusqu'à ce qu'on ne puisse plus rien placer pour personne. Puis on va révéler la valeur des plongeurs dans les différentes zones. Le joueur majoritaire remporte toutes les perles de la zone. Et ensuite, on va compter celui qui aura plus de perles au rat gagné. C'est hyper intéressant parce qu'on parle ici d'un jeu qui est éminemment simple mais extrêmement tactique. À la manière d'un quarto ou d'un corridor, vous avez deux règles et demie ou même le jeu d'âme par exemple. Vous avez vraiment des règles archi simples. Et malgré tout, c'est à partir de ces règles simples que le jeu devient vraiment très tactique. Puisque, et vous allez se sentir surtout à deux joueurs, quand on s'affronte, on sait que chaque chose qu'on fait compte. Et doit vraiment être posée de manière réfléchie et intelligente. En plus, ce qui est génial, c'est que la thématisation, donc le fait d'aller ramasser des perles dans des îles paradisiaques avec du magnifique matériel, ça donne un côté qui est éminemment familial parce que les règles sont simples. Et qui du coup masque un peu ce côté très froid, très stratège. Mais c'est extrêmement agréable. C'est super chouette à jouer, c'est super joli. Et en plus, il y a des petites variantes. Donc dans le jeu, vous avez des petites tuiles pouvoir qui sont uniques. Chacun des clans aura son propre pouvoir. Et ça donne une petite rejouabilité. Moi, je vais vous dire la vérité. Je joue que avec la version de base tellement je trouve qu'il est incroyablement complet et brillant. Rien que dans sa version simple. Si le jeu vous paraît familier, c'est possible. Il s'agit d'une re-thématisation du jeu Armadora. Donc il y a été un jeu qui était sorti, je pense, chez Gigamic, si je ne me trompe pas, il y a quelques années. Mais clairement, moi ce thème, ça m'emballe. Ça me donne envie d'aller me dorer sur la plage avec un petit cocktail. Une piña colada par exemple. Et d'attendre que mes fans me ramènent des perles. Et pour l'anecdote, sachez que dans une des boîtes se trouve un ticket d'or. Vous pouvez, si c'est vous, le regagnant, le remettre à l'éditeur. Vous le renvoyez. Et ils vous enverront en échange une magnifique perle de culture sensationnelle. Et voilà, moi j'ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager, vous abonner. Et sinon, on va se faire des bisous. Et on va se dire à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501